Bonjour Julien, c'est Steph. Là c'est juste pour que tu prennes bien confiance en ton jeu parce que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc il n'y a que des bons chiffres, une vitesse du tour, un angle d'attaque, chemin de club légèrement à l'intérieur, face de club pratiquement square. Donc du coup un face-to-pass un tout petit peu négatif. Donc en théorie un spin axis négatif, mais là finalement, tu as peut-être un tout petit peu talonné la balle, ou bien c'était le balle de practice tout simplement. Et c'est une direction à peu près de la moitié de l'angle d'attaque. Donc vraiment tout est dans l'ordre. Bon smash factor, 1.32, là-bas il y a les parties presque droites. A peine de l'effet, vraiment bravo. Et maintenant on laisse dérouler le swing. On va quand même se tracer le petit plan de swing, juste histoire de se faire plaisir. Voilà. Voilà, je veux vraiment que tu prennes confiance en toi, c'est très très bien. Alors pourquoi j'ai mis ce petit dessin là au milieu ? Parce qu'à l'impact, il y a juste, ce que tu pourras quand même améliorer, c'est que ton bassin est encore un tout petit peu horizontal, ce qui fait que le bas du dos va être un peu vertical et t'es obligé de tordre le dos. Si la hanche gauche était un peu plus haute, la hanche droite est un peu plus basse, ça te permettrait finalement à ton dos de rester un peu plus droit à travers l'impact, un dos plus plat à travers l'impact. Mais franchement, regarde cette belle position d'impact là. Là aussi, regarde le trait, l'attaque, tu vois, tout est en ligne. Vraiment bien Julien, il y a juste à continuer, à stabiliser, et pas forcément chercher autre chose. Ok ? Ok Julien ? Ça marche. Bien.